Tu sais, dans certains pays asiatiques, 6 ou 7 % de la population seulement consomme dans le milieu de la prostitution. C'est ici? 30 %. Pardon? Au Québec, l'été est malheureusement synonyme de recrudescence d'exploitation sexuelle. Il y a des mineurs qui sont victimes de proxénètes et de clients année après année. Je fais l'état de la situation avec Eliane Legaurois, porte-parole du comité Un trop grand prix, et Diane Veillette, agente du SPVM, coordonnatrice du programme Les survivantes et également conseillère sur la série Fugueuse. Merci beaucoup d'être là. Merci. Merci de l'invitation. Pour commencer, quel est l'impact qu'a l'été sur l'exploitation sexuelle de mineurs? On précise qu'on ne parle pas ici de prostitution en général. On parle de personnes de moins de 18 ans qui sont exploitées. Il y a deux facteurs, je pense, principaux. D'une part, il y a un afflux important d'hommes par le tourisme. Et quand on parle d'afflux d'hommes dans un endroit, il y a nécessairement une augmentation de la demande pour des actes sexuels tarifés et donc du recrutement. Puis d'autre part, on a les jeunes qui se retrouvent plus libres, ils sont plus disponibles un peu partout dans la ville. Ils cherchent des emplois, une première expérience. Donc, ils sont un peu vulnérables au recrutement aussi. Est-ce qu'il y a des événements ou des lieux qui attirent particulièrement l'exploitation? C'est sûr qu'il ne faut pas mettre de côté les événements majeurs à Montréal, comme par exemple le Grand Prix, le Festival de jazz. Les événements, dans le fond, qui amènent une clientèle supplémentaire à Montréal. Mais aussi tout au long de l'année. D'abord parce que les jeunes filles s'introduisent malheureusement elles-mêmes à plusieurs occasions dans le milieu du sexe. Volontairement? Volontairement. Ce phénomène-là est malheureusement très présent. Des filles regardent cette opportunité-là. Dans les centres jeunesse, dans les parcs, près des écoles, où est-ce qu'il y a beaucoup de mineurs. Les recruteuses, parce qu'on parle de recruteuses, c'est plus que des proxénètes mâles, on a de plus en plus de proxénètes filles. Elles vont chercher des proies faciles. On va cibler les carences des victimes. Donc, si par exemple, ce qu'elles veulent, c'est faire de l'argent, on va faire en prevoir la possibilité de faire beaucoup d'argent. Ça va être payant, c'est toi qui vais choisir tes clients. Ou au contraire, si la personne, ce qu'elle veut, c'est de l'amour, on va le faire miroiter la possibilité d'un amour avec des grands mots comme « ma princesse ». Et le proxénètes, à ce moment-là, va devenir le centre de la vie de la jeune qui va s'embarquer là-dedans, croyant dans l'espoir d'une des meilleures. Quand on parle d'exploitation sexuelle de mineurs, j'imagine que les victimes, on pense surtout à des filles. Une majorité, je pense que c'est 90 % peut-être de la prostitution qui est féminine. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que peu importe prostitution masculine ou féminine, la clientèle est presque virtuellement 100 % des hommes. Concernant les clients, gars aussi, on est en train d'essayer de documenter toute la prostitution masculine. On est vraiment sur le terrain pour essayer d'approcher des gars qui, potentiellement, sont exploités sexuellement, mais pas nécessairement de la même façon que les filles. Beaucoup sont dans le milieu pour la consommation, c'est vraiment de la prostitution de survie. Le phénomène « sugar daddy » chez les gars est très imposant. Donc, un homme plus âgé qui va attirer un jeune homme, il va lui fournir logis, vêtements, nourriture et de la drogue en échange du sexe à profusion. Ce qu'on sait, c'est qu'il y en a une bonne proportion qui le font contre leur propre orientation sexuelle. Ah oui! C'est vraiment une problématique auxquelles on va devoir s'attaquer très, très bientôt. Est-ce qu'il existe un profil type de client qui consomme cette sexualité-là? Les études démontrent qu'il n'y a pas nécessairement de profil de client ici. C'est vraiment une question d'habitude. Les gens dans la famille y allaient, les mononques y allaient, donc on va introduire les jeunes hommes aussi. Donc, c'est une question de culture. Tu sais, dans certains pays asiatiques, 6 ou 7 % de la population seulement consomme dans le milieu de la prostitution. Et ici? 30 %. Pardon? Environ 30 % des personnes consomment ici, au Québec. Je suis extrêmement choquée. C'est une personne sur trois? Oui. Puis vu qu'ils sont plus souvent mariés que célibataires, mariez-vous pas. Oh mon Dieu! OK. Puis est-ce qu'il existe un profil type de fille qui est victime d'exploitation sexuelle? C'est un peu comme pour la violence conjugale ou les agressions sexuelles, dans ce sens que personne n'est à l'abri. Il n'y a rien qui nous prédispose à être victime de cette violence-là. Ça peut être des parcours de vie qui sont vraiment variés, comme justement tomber en amour, être dans une situation de précarité économique, on vit un revers de carrière. On a vu des femmes à la clé, notamment, qui sont entrées dans l'industrie du sexe. Elles avaient leur maison, leurs enfants étaient grands, mais dans une situation de revers de fortune. Elles se retrouvent dans l'industrie du sexe. Donc, il y a vraiment toutes sortes de chemins. Mais il y a quand même quelque chose qui les relie, c'est qu'on voit beaucoup une prévalence du véhicule de violence sexuelle qui est un peu plus élevée quand même que dans la population en général. Aujourd'hui, en 2019, c'est plus comme avant. Avant, on disait que c'était des filles qui venaient de quartiers défavorisés, dont les parents étaient plus ou moins outillés. Maintenant, on voit dans nos dossiers de toutes des filles qui sont au PEI. Le programme d'études internationales. Vraiment, des filles qui font du sport à côté, des filles performantes dans la vie. Des parents aimants, famille unieuse, comme dans Fugueuse. Ce qu'on voit beaucoup, c'est les jeunes filles, 13, 14, 15 ans, qui vont être introduites dans le milieu de la prostitution. Nous, on appelle ça une période de désensibilisation. Qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre la jeune fille, on va lui présenter d'autres filles qui font de la prostitution, on va lui présenter des proxénètes. Ils normalisent absolument la chose. Tout à fait. Ils ont l'air bien, ils ont de l'argent, ils sont libres. C'est très bien attirant pour elles. Et on les désensibilise au monde normal. Lorsqu'elle a 18 ans, souvent les filles disent elles-mêmes, OK, sais-tu quoi? J'y vais. C'est moi qui fais le saut. Donc, la jeune ou le jeune est convaincue que c'est lui qui a pris la décision d'aller dans le milieu. Ils ont été préparés sur une période de plusieurs années. Oui, ça arrive. Il y a d'autres jeunes filles qu'on va leur dire, OK, toi, si tu veux, la semaine prochaine, on s'en va à Toronto ou même à Montréal et tu vas faire des clients. Ça fait que rassure-toi, ça va être toi qui vas choisir quel client, combien de clients tu vas faire. Et ça, malheureusement, les jeunes filles embarquent dans ça. Mais dans les faits, elles choisissent rien? Absolument rien. Elles finissent séquestrées à faire 10, 12, 15 clients par jour. Malheureusement, c'est la réalité. Ce qu'on voit au Canada, c'est que comme on est un immense pays avec peu de frontières, la traite est principalement interne. Ce n'est pas beaucoup des femmes de l'Est ou de l'Asie ou de l'Afrique qui viennent ici pour être prostituées. C'est des filles des réserves autochtones du Nord qui vont être envoyées à Montréal, des filles de Montréal qui vont être envoyées à Winnipeg. Donc, ils vont suivre là où il y a un afflux d'hommes. Pour nous, les Autochtones, c'est très, très préoccupant parce que 50 % des personnes en situation d'exploitation sexuelle traitent de personnes au Canada sont des personnes issues des Premières Nations et Inuites. Très peu vont vers les ressources aussi pour se faire aider, malheureusement. Et ce sont des personnes qui sont absolument vulnérables. En fait, on les vend, entre guillemets, comme des personnes exotiques. C'est une industrie extrêmement raciste, tous les stéréotypes qu'on peut imaginer. Femmes autochtones et femmes racisées vont souvent se retrouver dans des formes de prostitution qu'on pourrait dire plus violentes. La prostitution brue davantage, on va leur demander des actes sexuels qu'on ne demanderait pas à une femme blanche. Donc, on va leur exiger davantage qu'on le ferait d'une autre femme. Puis, on va en plus les présenter comme femmes asiatiques, soumises, dociles, geishas. Cette industrie-là vit sur des stéréotypes autant de genre que des stéréotypes racistes. Puis, elle les perpétue et les nourrit. Il y a aussi les réseaux sociaux qui changent la donne dans le recrutement. Ça se passe maintenant en ligne aussi? Oui, beaucoup. C'est là que les jeunes sont énormément. En les suivant aussi sur les médias sociaux, les proxénètes ont accès à une foule d'informations sur les jeunes filles. Tu en chicanes avec sa mère, ton amie, c'était bitch, son commentaire l'autre fois sur ton... Puis là, ils peuvent devenir super empathiques. Moi, je t'écoute, je te comprends. Comme on voyait avant justement le recrutement à la sortie du métro, au centre d'achat, on fait la même chose sur les médias sociaux. Puis, c'est beaucoup moins time-consuming. Ils peuvent faire ça avec vraiment plusieurs filles en même temps. Donc, ils mettent des lignes à l'eau. C'est très facile. C'est très, très facile parce qu'ils ne voient pas l'arnaque. Et tranquillement, pas trop vite, le prox ou la recruteuse ou le recruteur va donner rendez-vous à la jeune. Viens, il y a un party à telle place, à telle heure. Ça va être le fun, il va y avoir un petit peu de drogue. Ça va être vraiment cool. Puis la jeune s'en va là-dedans. Elle est en confiance. Puis bien souvent, elle amène un autre ami avec elle. Elle est en confiance. C'est un nouvel ami. Moi, j'entends ça. Puis évidemment, ça m'alerte. J'ai des neveux et nièces. Je n'ai pas d'enfants. Mais même là, je connais des enfants. Puis je n'ai pas envie qu'ils tombent dans cette roue-là. Comment on fait pour prévenir ces cas-là, qu'on soit un membre de la famille ou même un jeune? Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Je pense que d'une part, il y a une éducation à la sexualité et à l'égalité entre les hommes et les femmes. qui devraient être faites dès le plus jeune âge pour justement déconstruire cette idée qu'on peut être achetés, que les hommes devraient avoir tout le temps accès à la sexualité des femmes, que les femmes devraient toujours être disponibles. Je pense que la pire chose qu'on peut faire, c'est de ne pas en parler d'exploitation sexuelle. Parce que justement, les jeunes, ils n'ont pas ça en tête. On est allés dans des écoles secondaires avec des organismes. Puis les jeunes, ils ne savent pas c'est quoi la prostitution. On a studié une prostituée, ils vont dire « Ah, c'est une fille qui aime le sexe. » C'est très, très confus pour eux qu'est-ce que c'est. Puis quand ils voient justement l'ami qui les invite puis qui leur demande un service de coucher avec quelqu'un ou qui leur dit « Bien, c'est une façon légitime de faire de l'argent, tu vas faire beaucoup d'argent. » Ils n'ont pas les outils pour déconstruire ça, déconstruire ce qu'on leur dit, puis voir le risque qui vient avec. Donc vraiment, je pense de leur en parler, les mettre en garde. Puis de les aviser qu'il y a des ressources, parce qu'il y en a plein aussi pour les jeunes. Donc s'ils ont des questions puis qu'ils ne veulent pas parler à leurs parents, c'est normal. Il y a des ressources aussi à qui ils peuvent parler. Diane, tu as co-écrit deux livres sur le sujet. J'imagine que tu as quelques conseils. Oui. Oui, en fait, j'ai quelques conseils, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut aborder le sujet. Puis je suis contente de savoir qu'en 2019, il commence de plus en plus à avoir dans les écoles, l'éducation à la sexualité. Bien oui. Il faut respecter son corps, il faut respecter le corps de l'autre personne. Il faut faire en sorte de connaître en bout de ligne le geste qu'on pose de donner, de se donner comme ça. Juste parler des choses aussi, encore banales, juste la musique que nos jeunes écoutent. Des messages qui sont béqués là-dessus. Des messages qui sont béqués. Juste s'attarder aux paroles, aux gestes qui sont posés dans ces vidéos-là. Les jeunes s'identifient à ça et c'est ça qu'ils veulent devenir. Il faut juste aborder ça avec eux, tu sais. Être conscient que ce n'est pas ça la réalité. Puis malheureusement, les jeunes ont appris la sexualité par la porno et reproduisent le comportement pornographique dans leur relation sexuelle, qui n'est en bout de ligne pas la réalité, je veux dire. Bon, on s'entend que c'est souvent plus violent. Plus stéréotypé aussi, là, dans la relation de pouvoir homme-femme. Il faut vraiment aborder cet aspect-là en tant que parent, en tant qu'intervenant. Tu sais, qu'un sexologue vienne parler à des jeunes dans l'école, mon doux, ça a tout son sens. Bien, c'est pas un bon québécois, décolle ça, tout ça. Mais merci de mettre la lumière sur une réalité qu'il faut, je pense, dénoncer. Puis, aidons nos jeunes. Merci beaucoup, beaucoup, Eliane Legorroy et Diane Veillette. Merci. Merci à toi. Merci. Merci.